Salut les amateurs de roues, encore une présentation d'une trottinette électrique. Alors cette fois ça va être rapide, d'habitude je vous présente les avantages et les inconvénients des trottinettes que je reçois. Et là pour cette AOVO M365 Pro, ça va être vite vu puisqu'il n'y a que des inconvénients, notamment avec les caractéristiques qui ne sont pas respectées et surtout le plus important, un problème de sécurité. Je vais vous expliquer tout ça rapidement et en détail. Pour remettre dans le contexte, la AOVO M365 Pro, déjà rien que par le nom, c'est une copie de la Xiaomi. Pour avoir un ami qui a la Xiaomi, on les a comparé côte à côte, il y a vraiment très peu de différence. Visuellement les deux sont quasiment identiques. Donc la AOVO est une copie de la Xiaomi. Là où ça se complique, c'est qu'apparemment il y a eu des soucis au niveau de dépôt de marque de AOVO. Et du coup il y a des copies de AOVO, donc des copies de copies. Si vous tapez AOVO sur Google, vous verrez que vous aurez plusieurs shops avec des noms différents, avec à chaque fois AOVO dedans. Et honnêtement, je n'ai pas su savoir laquelle des marques AOVO était la marque officielle, puisque chacun se revendique comme étant la marque officielle. Donc moi je vais vous parler de la AOVO M365 Pro que j'ai reçue du shop AOVO Scooter.com. Donc je vais vous parler que de celle-là, que celle qui vient de ce shop. Donc avant de vous parler du problème de sécurité, je vais vous parler des caractéristiques qui ne sont pas respectées, qui sont affichées sur la page produit, mais qui en réalité sont loin d'être respectées. Notamment au niveau de l'autonomie de la batterie. Alors je sais bien qu'entre ce qui est affiché à chaque fois comme autonomie pour les trottinettes électriques et ce qui est en réel, il y a une petite différence. Mais là elle est quand même assez importante pour que je puisse douter de la réelle capacité de la batterie qui est annoncée à 10 Ah. Et de ce que j'ai vu sur internet, certains dénoncent que les copies de AOVO n'ont pas des batteries de 10 Ah, mais des batteries de 7 et quelques Ah, alors qu'ils affichent en avoir 10. Et ce que j'ai pu tester sur le terrain me fait pencher de ce côté également. Donc la première fois que je m'en suis servi, c'était assez rapidement, c'était juste pour filmer les images en action. Et je n'avais fait même pas une dizaine de kilomètres en étant à 25 à l'heure, donc à fond presque tout le temps. Et là j'avais vu la batterie qui était ingroulée à une vitesse impressionnante. Ça m'avait un peu fait tilt, mais j'ai voulu confirmer ça par la suite. Et comme je teste vraiment les trottinettes, je ne me contente pas de faire des unboxings. Là j'ai fait un test d'autonomie. Donc je suis parti de la banlieue de Toulouse pour rejoindre le centre. A savoir que c'est un terrain assez plat, que je pèse 85 kg. Qu'est-ce que je peux dire de plus, c'est qu'il y avait une quinzaine de kilomètres. C'est un peu le trajet que je fais à chaque fois que je teste une trottinette électrique. En plus c'est principalement de la piste cyclable avec du bon goudron. Du coup je devais faire un trajet de 15 km. Et en ayant des doutes sur la capacité de cette trottinette à aller jusqu'au bout, j'ai roulé tranquillement. A savoir que sur les longues lignes droites sur les pistes cyclables, je restais à 15 km heure environ. Et après une fois arrivé en ville, où là j'étais dans la circulation, je roulais autour des 20 km heure. Donc j'augmentais un peu plus le rythme. Mais je crois que je suis allé rarement à la vitesse maximale. Je pense que je vous mettrai des statistiques, des chiffres du trajet que j'ai fait. Puisque j'avais enregistré ça sur un GPS. Et au final en ayant roulé je pense à les 70% du temps en mode éco, le mode minimum. Et on va dire 30% du temps en mode intermédiaire. En arrivant la batterie restait plus qu'une barre sur cinq. Et voilà, à mon avis elle aurait eu du mal à atteindre les 20 km. Sachant que j'ai quand même roulé la plupart du temps en mode éco. Donc si vous voulez faire des trajets en roulant toujours à 25, à mon avis vous ferez que 10 bornes. Pour une autonomie qui est annoncée sur le papier entre 20 et 30 km. Bon, après vous pourrez me dire que c'est juste un peu dommage que c'est en dessous de ce qui est annoncé sur le site, que ça peut arriver, ça dépend de plein de choses, les autonomies. Et comme je vous l'ai dit, il y a des suspicions d'annonce de capacité de batterie. Donc à mon avis celle-ci elle ne fait pas 10 Ah comme affiché sur le site. Après vu que l'écran de contrôle est assez limité, il était annoncé aussi sur la fiche technique qu'on avait une application. Quand on regarde la notice, une fois qu'on a reçu la trottinette dans le carton, il y a une notice avec dessus un QR code à flasher qui nous ramène vers l'application. Et là ça ne nous ramène pas vers le Play Store mais vers une APK pour Android à télécharger. Donc là ça n'inspire pas confiance. On en vient au principal souci de cette trottinette. Dans mon cas c'est la sécurité avec le système de verrouillage qui ne tient pas tout simplement. Les premiers kilomètres que j'avais fait comme je l'ai dit c'était sur piste cyclable juste pour faire les images. Donc ça roulait nickel sur un béton nickel. Et à la fois où j'ai voulu faire le test d'autonomie que je suis allé en ville, j'ai eu quelques trottoirs à prendre, donc quelques chocs. Enfin des choses classiques sur un trajet en trottinette électrique. Et je ne m'étais pas rendu compte. Mais petit à petit le système de verrouillage se relâchait alors que la sécurité est censée jouer son rôle. Mais là elle ne le jouait pas. Donc petit à petit la gâchette s'ouvre jusqu'au moment où un choc va enfin la faire ouvrir complètement. Et là donc vous avez le guidon qui vous tombe entre les mains. Et la première fois c'était justement avec mon pote qui avait la Xiaomi. Quand on passait un trottoir tous les deux en même temps, pof le guidon il m'est tombé entre les mains. Ça m'a un peu surpris. Et j'ai eu quand même un petit doute en me disant que ça venait de peut-être de ma part ou j'avais mal verrouillé le système. Mais après au retour quand j'ai dû rentrer chez moi, là presque à chaque autre trottoir le guidon tombait. J'ai quand même vérifié par acquis de conscience en rentrant que toutes les vis soient bien serrées. Elles étaient déjà serrées à bloc. Encore il n'y aurait eu que le souci de batterie. J'aurais dit qu'à 250 balles, entre 250 euros et 300 euros, ça aurait fait cher pour ce que c'était réellement. Et là quand il y a un problème de sécurité en plus, je pense que je me devais de vous le dire, de vous prévenir. Je mets un gros veto sur ce shop. Parce que du coup apparemment dans le tas il y aurait un AOVO officiel. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas savoir lequel est le vrai. Puisque chacun revendique être le vendeur officiel. Parce que la seule chose que je peux vous dire, c'est de ne pas acheter du coup sur le site aovoscooter.com Donc voilà, pour ceux qui cherchent une AOVO M365, faites bien attention à ça, d'où vous la prenez. Essayez de voir, c'est des retours d'utilisateurs qui montrent que c'est fiable. Encore le fait que ça soit juste une copie de la Xiaomi ou la copie d'une copie, ça ne m'aurait pas posé de soucis. Mais voilà, le fait déjà que ça ne respecte pas les caractéristiques annoncées et en plus le problème de sécurité, ben là, ça pose problème. Donc voilà, en tout cas, j'ai survécu et ça m'arrange parce que du coup, j'ai juste à faire la vidéo facecam. Je ne vais pas vous parler des autres caractéristiques de la trottinette. Ça ne sert à rien puisque déjà, rien que ça, c'est éliminatoire. Et voilà, je pense que vous avez l'essentiel des informations à savoir sur cette trottinette. Bon allez, pas plus. Je vous dis à la prochaine et bon ride.